Salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser Von Kerstein de Total Warhammer 2 pour le sixième épisode de notre campagne avec les rois des tombes de Khemri menée par Cetral impérissable dans le nouvel empire de Neckara lors du dernier épisode nous avons connu une fantastique avancée militaire et une conquête insatiable on s'est emparé des cités de al-Iqq et Martek dans les côtes d'Arabie puis en voyant que les disciples de Nargache menés par Arcane Noir commencent certes à s'aventurer un peu trop loin de nos territoires nous avons fait un assaut préventive dans le col du cobra pour s'emparer de la cité de l'œil de la panthère mais aussi du mont Vautour qui contenait un second livre de Nargache nous sommes en position de deux ouvrages ça fait qu'il en reste encore trois à aller chercher alors pour le moment pour éviter de partir à l'étranger de je ne sais quel côté pardon de 12 ou 11 euros le côté dont nous partirons l'objectif sera d'unifier d'abord Khemri enfin le royaume de Neckara donc sous une seule bannière donc il faudra chasser les autres rois des tombes récupérer la pyramide noire qui est un objectif important donc ça va être à mon avis un gros défi et il faudra aussi récupérer les territoires restants donc par exemple à des peuples comme les humains de Sunderburg par exemple entre autres mais dans cet épisode l'obligé ça est de se concentrer sur Arcane Noir et de l'éliminer pour de bon alors là j'ai deux armées la première enfin j'ai trois armées j'en ai une au Mont Vautour la seconde à l'œil de la panthère la dernière à Belle Aliyade pour coloniser la cité et sachant que le roi des tombes de la dynastie Rakhap et les rois des tombes de la dynastie du royaume des dunes sont en guerre entre eux donc on pourrait essayer de profiter de la faiblesse de l'un d'entre eux et ne pas oublier de coloniser les territoires ci-dessous qu'ils ont été détruits sûrement par Arcane et là du coup cette rave va devoir attendre deux tours pour recruter une unité de Cali l'arché scolaire je voulais les tester un petit peu on va voir ce que ça vaut et au niveau technologie au prochain tour nous aurons le stock nomade ce qui nous permettra d'augmenter l'attaque en main et la défense en main des Cali squelettes et des Cali Nekara donc ce sera en particulier pour cette armée-ci donc il y a déjà 24 d'attaque en main pour un squelette donc on sera pas loin de 30 c'est toujours ça de près et là on va passer le tour je peux aussi faire des légions légendaires j'ai cru voir je pourrais faire la légion de louis tremont je vais je vais les veiller à les parfait et je crois que ce sera tout à moi je peux le vol de nom donc on a cinq légions légendaires d'accord on a plus on a plus de de vasca note pardon je pourrais recruter une arche d'amener non alors je vais combiner les squelettes entre eux et libérer un nouveau slot pour cette unité j'essaie d'enforcer au maximum à l'armée de c'est un bachot je peux recruter le lancer les drône ont et ben on va le recruter également alors ok alors bouclier anti large attaque empoisonné ou une bouclier de cherbourg ça commence à être intéressant cette armée on va passer le tour un agent a réussi à entraver la reconstitution de l'armée du roi khoros et un prince des tombes a fait un assaut sur la garnison du mont voto d'accord arcane veut la guerre il l'aura cétra s'occupera de son sort ultérieurement donc il reste plus beaucoup droit des tombes on est il doit rester trois ou quatre enfin surtout après ah bah on a terminé la technologie très bien je peux recruter un nouveau héros prêtre dit je lâche pour recruter un écrotec supplémentaire je peux recruter des nécrotec tout peau alors d'abord à bellaïa du leur coloniser là si je peux toujours pas la reconnaissait c'est vrai alors est ce que je peux recruter un autre nécrotec je peux recruter un second et ben je vais le sacrifier ce nécrotec il est rare coloniser un ballon je peux même pas il faut une action spéciale pour coloniser je me souviens plus en dommage et les murs ouais ça sert à rien bon tant pis je pensais qu'on pouvait reconnaît donc à moins que c'est le rythme qui permettent ceux ci d'accord il faut que ce niveau 3 alors un tour ce sera bon j'ai commencé à rapprocher l'armée de du roi walcaf je vais l'emmener vers les ruines elfiques en marche forcée donc ce qui fait qu'on aura un beau mouvement apparemment il se passe des choses à qu'elle a un arcane le nord est en train d'assiéger mince donc c'est trop prochain tour et aura son unité alors c'est toi tu restes en position tu vas te mettre en mode en fouille sous les sables en attendant tu peux recruter je crois en plus alors je te met de quoi je te met quatre archers déjà pas et mon cours de lancer et plus qu'à espérer que arcane ne viennent pas embêter le monde il nous a saboté il va ils vont embêter le monde des agents tant qu'on ne détruira pas la faction des fidèles de nagash on va avoir des attaques coup sur coup alors qu'est ce qu'ils veulent non je veux pas d'ailleurs désolé mais à mon tu vas devoir y passer aussi un héros supplémentaire je pourrais faire des bonus de necrotech mais là pour le moment c'est pas la priorité on va avancer sur la troisième dynastie comme ça on aura des bonus pour nos unités comme par exemple les les charoniens même si on n'a pas encore les scorpions des tombes et les harceleurs et rôdeur c'est pour rôdeur c'est que le croc comme je les appelle dans le jeu de plateau alors toi un tour encore tu pourras ok reconnaiser alors je sais pas arcane par mois ce serait peut-être pris une rooste alors dans le doute j'ai envoyé l'armée de cetra ou par contre là bas j'ai pas mal de corruption donc là avec nos trois unités de gagner car dans cette armée où il recruter du monde d'accord et avec l'autre armée j'espère qu'il ya personne aurait une éthique je vais avancer de manière prudente ok les ruines elle fait que se pourront tomber sourcils c'est cool martin qu'est ce que je peux faire un martin qui a été endommagé c'est vrai on va refaire une garnison et je pense que ce sera tout pour ce tour et dès que possible améliorer zandri au niveau 3 pour voir le porton balle et débloquer la suite de la quête de cetra la couronne pour la couronne de nekara dans aussi avoir alors bon bah pour les vases on est cuit là pour 5 ans 250 ans en quelques tours ce sera compliqué pour céder le faire donc soit gorgazan ou martec au choix mais je pense que ce sera plutôt martex je vais vérifier s'il n'y a pas des pyramides spécifiques à faire dans le secteur non il n'y a pas de pierre une spécifique alors ça ça donne quoi citadelle de nekara ouais ça donne des bonus de reconstitution ça ça pourrait être pas mal de stade de nekara si je peux la faire dans dans les endroits où j'étais la mauvaise du mauvais climat en fait je veux voir si je peux les faire normalement oui ça pourrait commencer compenser les bonus donc pourquoi pas sachant que je perds un bonus de combien avec ça j'ai moins huit donc je serai à moins 5 au lieu de moins huit c'est toujours ça de prix donc on va se dépêcher d'aller aux ruines alphique alors les finales de naga gentil se mettent en marche donc ils attaquent quelqu'un là bas de logique à la ribambelle d'agent mais bon ils sont plus faibles que nous donc on va en profiter une fois que l'armée de du roi quand il s'appelle walcaf je crois dans mes souvenirs aura attaqué aux les ruines de l'fils je les reconstitué un tour par des ducs à y sortir c'est en finir avec la menace d'arcane le noir et de ses disciples de nagash attaquer alors est ce qu'on peut les voir diplomatiquement cela non je pense pas alors alors ce qu'il ya de bien c'est que sur un map on voit où sont les potentiels de nagash donc on en a un ici un dans les terres du sud donc si on peut si jamais on arrive à attirer les armées de transluge vers nos territoires et les détruire on aurait deux listes de nagash supplémentaires sur notre territoire ce qui nous porterait quatre livres sur cinq et après on aurait le choix entre soit les vers l'auternes donc la tour blanche de ouef soit vers la côte vampire industrie donc dans les deux cas c'est pas loin nul ne peut s'échapper de c'est à ces travaux vous m'avez compris nul ne peut échapper on va les reprendre des runes alphique rapidement ils ont des chars et bien vous savez quoi on va quand même faire la bataille pour les runes alphique pour le dieu créateur donc ils ont deux chars donc on a dénoncé et on a nos propres chars normalement ça devrait se passer donc un jour pour l'assaut sur les runes alphique donc je déployer mon armée de la manière suivante donc j'ai mis toute l'infanterie de guerriers squelettes au centre avec les lance un lancier pour épauler chaque flanc le roi des tombes et le prince des tombes au centre donc le prince des tombes pourra potentiellement nous aider contre la cavalerie vu que c'est un gros anti large les archers derrière pour mettre le feu sur l'adversaire et en avant garde parce que je peux le faire avec les caliers squelettes et archers squelettes non ma cavalerie tout simplement et j'ai des chars en réserve prête à intervenir pour flanquer donc on y va en route pour lire l'huile zelfique parfait donc la cavalerie je vais l'éloigner et je vais dire à mes archers squelettes de tirer attention on est déjà pris pour cible aussi sur les chars squelettes en plus c'est une cavalerie très mobile c'est plutôt classe si c'était des humains j'aimerais bien voir s'il y a un mot qui a refait les rois des tombes comme humain et en plus ce qu'il ya de bien c'est que les archers squelettes sont attirés vers moi donc je vais profiter de ça pour redéployer ma cavalerie squelette attention alors qu'on va se prendre des dégâts logique on affaiblit les chars pendant ce temps on continue le contournement un premier char vient d'être détruit au passage et je vais dire à mes cavalerie de chargés dans les archers squelettes normalement ils devraient pouvoir y arriver à ils n'ont pas vu venir ce coup là attention là bas par contre donc j'ai ramené le prince alors qu'est ce que c'est que ce sort muet des tombes voilà il va y avoir déjà une unité ou deux qui vont tomber le sort muet des tombes a bien fait mal alors qu'ici les cailles squelettes vient de prendre des archers squelettes à pied au contact donc là ça commence à refaire paniquer l'armée je vais dire à mes chars décharger leurs chars rapatriez mes archers monté la continue d'harceler parfait donc le ma carrie squelette va se retirer pour éviter d'être engagé contre les gailles squelettes de base et là le le mes lanciers sont aux prises avec les chars donc c'est un peu compliqué hop une autre unité qui est en train de mourir ici et mes chars qui ont fini les chars adverses c'est parfait du coup ce que je vais faire je dirais aux chars de charger les archers restants parfait donc là les liens ont faibli le prince qui en train de soutenir les lanciers ou alors les chars donc je les renomme en bip bip 3 et 4 pour cette armée ça pourrait être marrant ah bah finalement ou à chercher cavalier rempli vous ça va pas besoin et bien voilà c'est une victoire décisive du roi walcaf dans les ruines elfie que permet au roi des tombes de qui aimeraient de consolider leur position et de prendre un peu plus en étau les fidèles de nagash la cité est évidemment occupé pas de dégâts qu'on occupe maintenant la terre des derviches on peut pas reformer cette colonie c'est une colonie elfique donc elle va rester tel cas mais elle nous rapportera quand même de l'argent et voilà où était l'armée d'arcane le noir attention conditionne énormément de corruption à sa corruption chaotique qui fait que monter d'accord attend je vérifie jusqu'où il pas dans le mouvement arcane qui est en guerre ici je dois faire attention à mes arrières parce que si arcane le noir refait volte face ça risque d'être compliqué je pensais qu'ils s'étaient fait détruire mais non mais on est disponible ok alors belle aliade on va pouvoir se remettre en mode normal on va reconniser la cité parfait mettons une petite cité niveau 1 ce sera un début donc on a de l'or ici en prix donc 150 de revenus d'or c'est intéressant alors ici je vais mettre en en mode embuscade on sait jamais mais je souhaite que cette armée là bas reste où aller même si on a beaucoup de mobilité attention quand même alors bâtiment endommagé c'est encore cet agent alors sinon niveau diplomatie combien reste-t-il de territoire arcane le palais du calais sorcier son dernier territoire d'accord je pense qu'on va s'en occuper un oblong imminente à ça c'est pas bon par contre pourquoi j'ai du moins 7 à ça c'est souvent la destruction de l'autre imbécile mais bon je pense qu'avec les cités les garnisons je doute que je sois embêté de si tôt mais bon je repatrie la petite armée de belles aliades pour aller combattre cette révolte on a une provocation il va falloir s'occuper de ses armées rapidement en espérant que c'est pas des armées qui sont dix alors ok c'est chaud et bretonien qui reviennent là mais d'où il ya de la corruption chaotique je comprends pas alors c'est quoi ça où il ya personne là je suis que lorsque vous cette armée en combat au le lâche au le lâche palais du cali cali sorcier une grosse garnison dans ça va faire aller chercher le roi de masse ce que je veux pas vous la faire le ratio tellement ma faveur ce serait ridicule parfait d'un on a perdu quand même 300 hommes dans le tas parfait on peut recruter la légion béni des archers squelettes mais par sagesse étant donné je me prends la corruption chaotique je me retire chez moi du coup j'ai trois points de compétences à mettre à ses trains on va améliorer nos chars éveillés et qu'est ce que je peux mettre étant donné qu'on a des sphinx un sphinx de guerre d'euros maximum on va lui mettre pierre en scène donc ça a boosté sa puissance des armes son commandement et sa résistance à la magie ce qui est quand même intéressant et notre necrotectolipidus a pris un rang également le cher sera au niveau 14 je vais faire alors ça coûte combien je peux le dérouiller oh oh on pourrait peut-être alors attendez il faut que j'en choisisse un alors je partirai sur quoi du chat petit scorpion à lise du chapitre son classe quand même je prends des chapeaux plus impôts de chapitre normaux et grand arc donc en gros les ou chapitre c'est des ballistes on va le dire donc mettre constructeur également et je pense que ce sera tout tout cas l'arcane il doit un peu faire la tête du fait qu'il ne reste plus que une cité alors là bas je peux faire quelque chose alors je vais retirer un des archers et je vais le remplacer direct j'espère que tu vas revenir arcane je t'attends et peut faire des améliorations de colonie donc le mont vautour va être amélioré au niveau 2 et ce sera tout je pense erreur les amis désolé la petite coupure j'ai eu discorde que j'avais oublié d'éteindre et là on va avoir une bataille décisive donc s'il faut impérativement battre arcane le noir parce que bas on on a leur arcane le noir donc des ghouls des unités de casque dans ça c'est basique mais attention scorpion et sinon derrière on a une petite garnison en soutien donc on va essayer de faire en sorte à voir la carte s'il ya peut-être un un coup stratégique à à jouer un serveur du terrain plat mais je pense qu'on a de bonnes chances donc faut juste éliminer les bonnes unités et si on tue arcane normalement l'armée adverse va partir en déroute donc wakaf victorio une élphique en le prenant d'assaut va devoir les défendre maintenant et là ça va pas être une partie de plaisir un jour tout de suite pour la bataille défensive pour l'héroïne zelphique donc arcane le noir est arrivé en force nous allons déployer notre armée et la garnison de la manière suivante l'infanterie de guéris squelette en première ligne pour tanker au maximum alors on a un malus séduit à quoi ça autre moins 5 donc c'est certainement l'attaque est clair qu'il a et nous on a déployé l'infanterie au centre je disais des archers j'ai une unité de renom près de ses flancs pour s'occuper spécialement du scorpion parce que il est assez puissant et l'armure qu'il a cette unité et c'est un d'armure donc autant jouer là dessus alors je vois qu'il a peut-être une meilleure portée que ses collègues oui donc on pourra peut-être jouer là dessus pour faire un maximum de dégâts je vais essayer de mettre aussi le prince des tombes ici pour gérer ce scorpion puis revenir rapidement au centre de la bataille pour gérer le char d'arcane qui est magnifique au passage et dans les bois j'ai déplacé la carrière d'archers squelettes montés et les cahiers squelettes et l'autre flanc gauche pardon 4 unités de char donc j'espère que ça devra suffire on y va alors ce que je vais faire déjà je vais sortir mes archers montés pour aller harceler les unités de cool décrypte elles ont pas une grande armure donc je pense que les dégâts vont vite tomber vont faire mal j'ai vérifié que les archers n'avait pas le mode escarmouche arcane qui ramène déjà son char ça c'est pas bon il a changé complètement de flanc je suis assez surpris de ça il ya qui joue bien donc attention où ils vont vite waouh par contre j'ai commencé à repatrié mes chars ici parce que je vois que je suis une vitesse de combien 90 et e 86 il les rattrape c'est une blague bon j'essaie de m'occuper de ce char je vais dire mais non si là ça va être obligatoire alors qu'est ce que c'est que ça ou alors là on a moché pas mal des unités de cool décrypte ce qui pourrait être utile donc là c'est bien on a divisé leurs forces mais il faut prier que arcane sont ils emportent facilement que c'est incroyable alors le roi voit le caf il va vite se rendre en mêlée ici mais lui meurt pas je veux bien qu'arcane soit un mage mais à un moment à l'image ça meurt quoi bon je vais faire une charte de cavalerie de squelette alors au centre je vais je vais mettre ça et le gardien des tombes va aller là non mais c'est pas normal ça attend c'est je veux bien que c'est un mage mais faut pas déconner l'image il perd beaucoup de troupes aussi mais nous aussi un alors j'ai commencé à rapatrier mes unités de renfort le roi walcaf il va entre revenir au centre et je vais mettre un bonus de percer murs sur le roi scorpion et j'ai rapatrier mais une t6 pour flanquer alors attention qu'à l'esquellette la jeu micro j'ai un peu mal et il tient bien arcane je veux bien qu'il se soit un héros un héros sur char mais quand même je vais faire une charte dans le dos pour leurs unités je sais pas si elle craque alors le prince tout moussa il faudrait qu'il s'occupe de ce scorpion bon c'est une bonne nouvelle les ghoules ici c'est réglé sur ce flanc je vais dire aux chars de faire ça et lui il se régénère à gogo sérieux c'est hallucinant quoi je vais dire aux quatre chars d'aller charger cette archer squelette là bas voilà la bonne nouvelle c'est que comment ça gêné un an n'est pas des ou chapitres ohlala bon ben là ça va être ça commence à se compliquer un peu la chose si notre armée gagne je ne demande à quel prix ce sera bon du coup là on va s'occuper de lui il veut pas mourir arcane mais il doit avoir une limite de régénération là j'espère bon les chars vous revenez dans le dos tant pis qu'à les cas les squelettes vont s'occuper faut prier que notre ligne tienne on peut invoquer aussi les les ou chapitre qu'on va les invoquer ici pour soutenir notre infanterie parce qu'il allait en grande difficulté les ou chapitre sont là préparez vous à combattre pendant ce temps les archers monté ce qu'elle continue d'harceler arcane mais c'est peine perdue que apparemment il peut se régénérer comme il veut bon alors ici ça va commencer à craquer les gars une écarat mais d'où il gagne ou voie ou notre armée qui est en grande difficulté cette bataille arcane qui s'enfuit à nouveau tel un lâche j'ai l'impression et lui je lui dis d'attaquer scorpion des tombes depuis tout à l'heure mais non donc il faut abattre cette créature 1 ou elle qu'à formelle est en train de l'emporter au centre il supporte bien là bas les archers c'est réglé on va revenir dans le dos c'est comme une bataille intense à ici alors ce scorpion utile mort ce scorpion a été vaincu par le prince tout mose félicitations à lui au passage la carie squelette va revenir dans le dos et là il faut faire quelque chose pour contraire canin j'essaie de dire au prince tout mousse devenir là bas alors on est à 1000 contre 900 alors les douches à petit qui font le job le beaucoup de l'unité sont en train de craquer alors là je veux dire au char de charger là dessus allez il faut faire craquer et là la bonne charge voit le cas derrière qui arrive nos archers qui marque sacre l'ennemi l'arcane il en a sous le coude heureusement on arrive à l'occuper un peu avec nous archer montée ce charles là va pas tarder à mourir je veux dire au cas du squelette de revenir bon là c'est bien là bas c'est gagné le roi walcaf au centre est en train d'aussi de faire la différence ou l'eau attention arcana y est vénère alors là bas c'est bien c'est gagné les archers restants est-ce que vous me tirez sur ces guerriers là bas alors le roi walcaf tu vas aller t'occuper de ces guerriers scolette restants alors pendant ce temps perd nos unités d'archer montée ce qui problématique donc ce que je vais faire ce qu'elle veut être le problème c'est que son cher est plus rapide que le nôtre alors là bas c'est bien ça se massacrer je vais charger là avec le chargé contre chargé ici ils sont encore combien attendez je veux bien que le ratio il soit en notre défunt est en notre faveur on est d'accord mais regardez-moi la puissance d'un seul homme c'est pas normal je veux bien qu'arcane soit un grand sorcier mais à un moment faut arrêter les conneries quoi il est tout seul et à 1 il peut faire tout ça de dégâts au calme donc arcane c'est le dernier donc il a plus qu'à prier que c'est que le prince tout mousse puisse nous aider à l'abattre alors que les liens des unités s'affaiblissent la base ça commence à être problématique il va falloir lui mettre tout ce qu'on a alors je vais charger avec mes chars pour bloquer arcane et la saïe fois volonté sur arcane j'essaie de bloquer toute mause tu tronc aussi sur le char d'arcane là on va lui mettre tout ce qu'on a pour l'éliminer allez toute mause montre ta puissance regardez ça il se barre encore mais sérieusement c'est pas normal ça ça fait que ça à moins 30 d'armure ouais bah allez toute mause on va te mettre ton bonus les archers vont mettre tout ce qu'ils ont pour éliminer cette menace apparemment ça a fait la différence et il se replie encore quelqu'un quel courage bon en même temps c'est bien typique d'arcane mais voilà vous archer dans quasiment plus munitions nos chars ça sert à rien de aller 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 toute mause non mais se moque de moi là c'est pas possible c'est ça arcane le noir il va mais c'est pas normal ça attendait bon là c'est bien ce qui commence à mourir il prend de lourde perte le moral ne tient plus regarder arcane va commencer à se désagréger j'ai envie de dire enfin parce qu'après tout ce qu'on lui a mis dans la bouche et je pense que ça va clôturer la fin de notre épisode regardez la liste des agrages rapidement à les mœurs bataille pour l'héronique fut terrible un lourd tribut fut prélevé par les rois des tombes de kemri mais finalement arcane le noir est vaincu donc nous allons nous emparer des organes donc leur âge ont continué embêté le monde logique on va juste faire les passages de niveau prendre la cité du palais du calife sortier et prochain épisode colonisera toutes les régions alors qu'est ce qu'il me veut tu veux un pack de non agression pour le moment oui j'ai d'autres chats à fouetter là alors pour la fin de cet épisode on va essayer de terminer arcane posséder la ressource marbre idole de régime idole de régime ça va être bon les a est-ce qu'on a du marge chez nous je ne crois pas peut-être que pour le marge il faudra aller à si on a du marge j'ai rien dit on en a source de la vitale donc ça c'est c'est réglé coût de construction les croûts de lâcher valet charnel arcane le noir 6 plus 20 de relation avec le roi des tombes puissance des armes plus 25 en combat contre les morts vivants romp empirique ah bah c'est cool donc le roi walcaf félicitations tu es le pour fendeur d'arcane le noir alors je te rajouter des compétences tu en as trois je te mette embonnement dans des galaxies pour que tu sois plus résistant enfin j'ai plus de vie plus de résistance au feu bandage cérémoniel et et bonus de charge ça peut toujours être utile alors l'épidus tout moze celui qui veut un prince des tombes qu'ils le disent dès qu'ils voient la vidéo alors je te mets de quoi toi répondant public ça me semble bien et un peu d'entraînement pour l'armée ça va on n'a pas perdu trop de troupes alors j'ai tout de suite reformer deux lanciers trois lanciers un archer supplémentaire il faudra aussi un char et ce sera tout pour le moment et là on va tenter de prendre le palais le palais du calyphe sorcier normalement je pense que c'est bon avec les bonus de cetra attaque éclair donc on affronte la colonie ouais bon c'est parfait on perd juste un ancien mais bon moi je vais en finir avec c'est très rapidement reconstitution et là on prend le palais au revoir arcane merci de t'avoir connu salaud privé on occupe la cité les fidèles de nagash sont un souvenir du passé nagash ne sera pas prêt de revenir et arcane va le rejoindre donc on peut pouvoir faire des choses intéressantes ici j'ai déjà fait une garnison qu'on n'a pas de ressources c'est bon à savoir j'ai juste faire les passages de level pour cetra qu'est ce que je vais te mettre ça ça peut être bien béniction du serpent cause de nombreux dégâts aux combattants ça peut être utile et les pistes n'a pas pris niveau bien donc ceci la fin d'épisode 6 sur total armor 2 et que c'est très l'impérissable de qu'aimer j'espère que cette vidéo vous plaira si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à mettre n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était kaiser von karstein de total arcolysum au revoir les amis à la prochaine à la prochaine